Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Donjon Antibode Plus, tome 1001, le coffre aux âmes. Rubius Khan, alias Robert Vaucanson, vient voir l'Atlas. Celui dont la tête est mise à prix 50% plus cher depuis aujourd'hui, parce qu'il a tué 30 policiers à main nue et des indiens démons, cherche à retrouver son fils Tommy, prisonnier dans les mines de lithium. La classe, elle, cherche le trésor des chamanes. Lequel a le désir le plus inaccessible ? Rubius, qui n'a rien ? Ou bien la classe qui a tout ? Cette dernière aidera le canard rouge s'il accomplit pour elle une mission. Trouver le passage permettant de mettre la main sur le Colcanuru, une boîte permettant de passer de la dimension des vivants à celle des morts. Même si le donjon lui-même est fatalement absent de l'histoire, Sfar et Trondheim sont parvenus à conserver l'essence même de leur série. Les amateurs de jeux de rôle et de canard y trouveront leur compte. L'histoire est rapide, enlevée, efficace. Les scénaristes ont adopté la méthode Van Wame, qui consiste à tailler dans l'air pour ne raconter que l'essentiel. Il n'y a pas une longueur. Ça se lit sans interruption, comme se regarde une série de télé addictives. Les geeks Quadra apprécieront particulièrement l'ambiance Indiana Jones, Temple maudit inclus, et le petit clin d'œil à Goldorak. Au dessin, Vince va également vite, très vite, parfois même trop vite. Le job est fait, mais on aurait aimé un peu plus de soin dans certaines planches. On est clairement dans de la BD Popcorn, avec tout le respect que l'on doit au genre. Peut-être qu'il manque seulement une petite touche de stand pour faire un rendu aussi parfait que dans les chronokits. Certaines planches ressemblent plus à du storyboard, et c'est vraiment dommage. À part ça, Delcourt soigne ses lecteurs aux petits oignons. L'album est en réalité augmentée. L'application Delcourt Soleil Plus vous permettra de profiter du scénario dessiné de chacune des planches. On peut y apprécier toute l'évolution du découpage, et s'amuser à comparer la prévision du final. On savait que Donjon était une série. On savait que Donjon était un concept hydrocéphale, décliné sur papier et sur la toile. Avec Donjon Antipode, on s'aperçoit que c'est une galaxie. Donjon Antipode, tome 100001, le coffre aux âmes, par Svar, Trondheim et Vince, est paru aux éditions Delcourt. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao !